Musique Vous savez, pour la petite histoire, j'ai dirigé moi-même à l'Institut français, à Florence, dans les années 90-91. Donc je connais de l'intérieur la vie d'un institut et le sens à la fois profond et pragmatique de ces institutions. J'y crois très fort, moi, à ce travail qu'on fait dans les instituts français, dans les alliances françaises. Je pense que si on veut que la langue française continue de rayonner comme elle a toujours rayonné, il faut aider ces institutions, non seulement à demeurer, mais à se développer encore. C'est une manière, je trouve, d'être présent chez les autres, extrêmement généreuse, si on le fait d'une manière généreuse. Parce qu'on ne vient pas comme ça pour asséner sa culture ou sa langue, on y vient pour la partager. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vu et conçu quand je dirigeais l'Institut français de Florence. Et je crois que ça crée effectivement quelque chose entre les deux pays qui sont concernés d'absolument essentiels. Parce que les gens y vont non seulement pour des raisons, pour s'instruire, pour apprendre, etc. Mais ils y vont aussi pour des raisons affectives et émotionnelles. Ils y vont pour toucher du doigt une autre culture, d'autres personnes, qui leur sont peut-être parfois étrangères et qu'elles comprennent mieux à travers la littérature, les textes, le théâtre, les manières de table. Puisque aujourd'hui, le sujet, c'était ça. Donc je ne dis jamais non quand je suis invitée à venir dans un institut français ou une alliance française. Je suis déjà venue, c'est la troisième fois que je viens ici à Dublin. Je suis venue il y a 12 ans, je suis venue il y a 4 ans, et me revoilà et je reviendrai. Je reviendrai parce que je trouve les gens d'ici particulièrement accueillants et ils ont un vrai plaisir à nous rencontrer et du coup, ça crée en retour une vraie émulation. J'appellerais ça plutôt une performance. J'avais participé il y a quelques années à un album de photos pour lesquelles j'avais choisi d'illustrer certaines de ces photos par des textes. C'était des photos qui portaient sur les Français à table des années 1907-1908 aux années 1960 et qui comme ça traversaient tout un pan d'histoire de la vie française, mais à travers la nourriture. J'ai beaucoup travaillé sur les questions touchant à la nourriture. C'est un sujet qui me passionne. J'avais fait ma thèse d'ailleurs d'université sur le thème de la nourriture, des rapports du corps avec l'alimentation. Donc évidemment, quand on m'a proposé de faire des textes autour de ces photos, j'ai accepté évidemment avec grand plaisir et le principe c'était de choisir les photos qui m'intéressaient, qui m'inspiraient disons et de les animer en quelque sorte, de les faire vivre. Alors soit en faisant parler l'un des personnages de la photo, soit en me plaçant de l'extérieur en voix off, soit en inventant un personnage qui regarderait la scène qui est là. Enfin, il y avait mille façons d'entrer dans ces photos, mais sur des tons donc extrêmement différents, qui va du plus tragique parce que la guerre est très présente dans cet album. Il y a les deux guerres mondiales. Et sur des questions sociétales, sur la pauvreté, sur la richesse, sur la joie, sur la tristesse, sur le manque, sur tous les sentiments qui traversent un humain, mais toujours dans le rapport à la nourriture. Voilà, donc j'ai décidé de participer à cet album. Plus exactement, on m'avait demandé au départ de faire une longue introduction à cet album de photos et c'est moi qui ai choisi d'écrire plutôt des petites nouvelles, comme ça, des tout petits textes pour les photos qui m'inspiraient. Voilà, la chose s'est faite et puis à deux ou trois reprises, j'ai été dans la situation de lire quelques-uns de ces textes en montrant les photographies. Je l'ai fait en particulier à l'IMEC il y a deux ou trois ans et je trouvais que ça fonctionnait très, très, très bien et là, une autre idée m'est venue, c'est d'y associer une amie saxophoniste, une très grande musicienne, parce que je trouvais que de faire entrer la musique dans cet univers et de la photo et de l'écriture et de la littérature, c'était être sûr d'embellir encore cette prestation, cette performance et de la rendre plus chatoyante encore. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, c'était vraiment une première expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501